Vous regardez RTL 8h41, dans quelques instants nous aurons rendez-vous avec Laurent Gérard, mais tout de suite notre revue de presse Amandine Bégaud et d'abord l'image du jour. Oui, ce coup de pied de Patrice Evra, un supporter marseillais hier soir, la photo fait ce matin la une de l'équipe, insupportable, titre le quotidien sportif. Insupportable en écho à l'inacceptable qui avait barré la une du journal il y a 22 ans à l'époque. A l'époque c'est Eric Cantona qui avait été expulsé après avoir donné un coup de pied lors d'un match avec Manchester United à Crystal Palace. Evra does a canto. Evra fait une canto, c'est d'ailleurs le titre ce matin de bon nombre des journaux britanniques. Sauf que, écrit Vincent Duluc de l'équipe, canto au moins s'en était pris à un supporter adverse. Il avait pu sur la durée capitaliser sur une manière de mythologie. Sur ce terrain-là, Evra, dit-il, n'a aucune chance. Il est difficile, assure l'éditorialiste de l'équipe, d'avancer que cela ne lui ressemble pas. Ses images affligeantes ne jurent pas vraiment avec un crépuscule traversé de bravades. Patrice Evra, c'est aussi, rappelle-t-il, le capitaine de la grève de l'équipe de France à Neissna, le point le plus bas de toute l'histoire bleue. Une fois de trop, conclut Vincent Duluc. Il a montré hier la différence entre l'orgueil et le discernement. L'équipe qui rappelle qu'Evra avait opté pour Marseille en janvier dernier, contre l'avis de son épouse qui aurait préféré Lyon. J'ai choisi l'OM car beaucoup de personnes m'ont dit de ne pas venir à cause de l'ambiance chaude, avait-il expliqué d'ailleurs au quotidien La Provence le 6 septembre dernier, et d'ajouter, moi j'aime où il y a la merde, je suis comme ça, on ne me changera pas, j'ai besoin de ça. Il aurait peut-être mieux fait d'écouter sa femme, je dis ça, je dis rien. Peut-être. Dans le reste de la presse, le verdict au procès Mérat. La cour d'assises spéciales a tranché, chacun, écrit Philippe Marcacci dans l'Est républicain, pourra lire ce qu'il veut dans cette décision, mais le verdict impose un constat, la justice est passée, la raison l'a emporté sur l'émotion, les juges ont plégement joué leur rôle. Pour Pascal Conqui, des dernières nouvelles d'Alsace, ce verdict dit le droit, rien que le droit, l'opinion est une chose, la justice en est une autre, ajoute Eric Marty du Midi Libre. L'histoire retiendra qu'à la fin de l'énoncé du verdict, malgré une tension irrespirable, la salle s'est vidée dans le calme absolu. C'est peut-être à cela, finalement, que l'on détermine la justesse d'une décision judiciaire, note Willy le devin dans les colonnes de Libération Libé, qui consacre également un grand papier. Ce matin, à ces documents saisis au Pakistan lors de l'assaut contre Ben Laden, et que la CIA a rendu public cette semaine, un cahier décollier, notamment noirci d'une écriture serrée à l'encre bleue, avec des notes, des ratures et parfois quelques phrases en rouge, « Les mémoires privées du chèque Abu Abdallah », comme se surnommait le chef d'Al-Qaïda, des mémoires écrites en 2011, au tout début des révolutions arabes, quelques mois avant sa mort. Ben Laden se disait alors contrarié du timing de ces révolutions. « Je voudrais leur dire d'attendre un peu », écrivait-il, tout en se félissant de voir tomber un Kadhafi, qui, je cite, « comme l'Occident, ne fait que parler d'Al-Qaïda et de Ben Laden en Libye ». Ce cahier n'est qu'un des 470 000 documents rendus publics. On y trouve également, raconte West France, des fichiers découverts dans l'ordinateur du chef d'Al-Qaïda. Visiblement, il était un grand consommateur de contenus distrayants provenant de YouTube. Les autorités américaines ont ainsi découvert, sur son disque dur, la fameuse vidéo intitulée « Charlie, beat my finger, Charlie m'a mordu le doigt », une vidéo virale publiée en 2007. On y voyait deux adorables bambins, l'un mordant le doigt de l'autre. Aujourd'hui, elle compte 850 millions de vues, et ça reste l'un des premiers buzz mondiaux. Ben Laden, donc, l'avait téléchargé, l'ancien leader de l'organisation d'Al-Qaïda, qui avait aussi dans son ordinateur des épisodes du dessin animé Tom & Jerry, des films d'animation, cars ou encore fourmises, ainsi que des tutoriels, des tutos, comme on dit, pour tricoter des chaussettes et fabriquer des paniers aux crochets. La preuve, écrit le journal, que Ben Laden n'était pas seul, confiné dans cette résidence fortifée, mais bien en famille, une vie presque normale, si l'on puis dire. Et puis, un rappel à la une de la Voix du Nord. Oui, c'est aujourd'hui la journée mondiale de la gentillesse. Vive la gentillesse, s'exclame le journal en une, le quotidien, qui rappelle d'ailleurs que c'est bien d'être gentil, mais que c'est aussi bon pour la santé. Selon une étude publiée en 2001, dans une revue scientifique, les bénévoles, par exemple, sont moins anxieux et en meilleure santé que les autres. Cela augmenterait même leur espérance de vie. D'autres recherches, compilées par le magazine Psychologie, avancent que les personnes ayant des activités bénévoles obtiennent des scores supérieurs à la moyenne en termes d'évaluation du sentiment du bonheur, de qualité de la vie et de l'estime de soi. Moins dépressives, il semblerait que les personnes gentilles soient aussi moins touchées par la maladie d'Alizabeth Meur. Bref, soyez gentils, on aurait peut-être pu dire ça à Patrice Evra. Merci beaucoup, très chère Amandine Bégaud. Je vais en rajouter un petit peu. Pas trop, pas trop. Vous serez là lundi matin ? Mais oui, passez un bon week-end. Tant mieux, moi aussi, passez un bon week-end. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada